Bonjour à tous, je m'adresse à vous alors que je vais prendre la route pour rejoindre les yearlings, les chevaux de un an qui vont être vendus ce lundi après-midi à Manicourt aux ventes de la ferme du Marot à côté de Nevers. Alors je salue mes chânes de la Nièvre et tous ceux qui vont comme moi rêver d'acheter un petit poulain ou une petite pouliche dans l'espoir de lui faire voir un hippodrome et bien sûr dans l'espoir de gagner des courses avec. Donc si vous voulez acheter un cheval ou si vous êtes dans le coin, j'animerai la présentation des poulains ce lundi de 10h à midi et on animera les ventes à partir de 14h comme on le fait depuis Bellurette. Moi j'ai commencé depuis plus de 30 ans à animer ces ventes et à l'époque nous étions sur l'hippodrome de Vichy. Maintenant on est à la ferme du Marot qui est équipée avec un ring de vente. Tout se passe bien. Donc je vous cause avant le départ de ce quintet de dimanche, je vous propose lundi à Vincennes, on va retrouver nos habitudes et on devrait retrouver à partir de maintenant une certaine logique, surtout avec nos amis trotteurs. Départ à l'autostar. Deux pastilles vertes, moi je préfère dire pastilles vertes que émoji vertes. Le 1 et le 4 et puis il y a deux pilules rouges, deux pastilles rouges, le 10 et le 15 qu'on pourrait rayer. Mais attention, le 15, moi je ne le raye pas parce que je sais que le cheval est bien à l'entraînement. Il est gai tout plein, bon il n'est pas prêt mais le cheval est bien dans sa tête à l'entraînement. Donc ne vous risquez pas à rayer complètement le 15, le 10 normalement oui, le 15 normalement c'est la moins bonne chance de la course mais on l'a vu cet été, les moins bonnes chances de la course. On fait régulièrement l'arrivée de vos quintets et souvent la moins bonne chance ne se contente pas de la 5e ou de la 4e place mais de la 3e. Départ à l'autostar. Alors moi je ne cherche pas à comprendre, je vais mettre la plupart de mes chevaux en première ligne, notamment mon favori. Alors j'aime bien parce que son nom me parle, cela nous donne l'envie d'aller au carnaval de Venise, le 3 Harlequin. Sage, il va être dur à battre, c'est un bon petit troteur qui doit profiter de cette très très belle occasion en première ligne derrière l'autostar. Et puis tout de suite je vais chercher la meilleure chance en seconde ligne, c'est le 11 Hubble du Vivier. Pour moi ce ne sera pas un météorite mais bien un cheval qui devrait justifier sa qualité l'estime et la confiance de son entraîneur. Il est juste un peu délicat, il lui arrive par moments d'être fautif mais sage comme une image, ce numéro 11 devrait arriver sur orbite juste sur le poteau. L'as Houston Pagello, eh bien c'est la pastille verte. Le cheval est bien calé le long du rail, il a aussi un peu de caractère, on l'a vu la dernière fois, mais s'il trotte carré avec barillet aux commandes, il devrait lui aussi justifier la grande confiance de son entourage. Et puis le 4 Asparen porte le nom d'un ancien troteur que j'avais connu à l'époque où on jouait qu'au tiercé. Ce numéro 4 mené par Benjamin Rochard, pastille verte régulier, 16 contre 1. Je me dis, Jean-Marc, il faut que tu le mettes en coup de cœur. Donc ce coup de cœur, c'est le numéro 4 Asparen, le premier coup de cœur. Et mon deuxième coup de cœur vient ensuite, c'est le 2 Harmonista avec notre ami Franck Nivard. L'animal est annoncé à 17 contre 1, c'est mon coup de cœur officiel, c'est le premier de mes coups de cœur. Asparen est mon deuxième parce que ma trouvaille c'est Harmonista, le numéro 2. Tout simplement parce que je sais que Franck Nivard a fait de cette course son objectif et un tel professionnel ne peut pas rater son objectif, c'est lui qui entraîne. Attention, c'est lui le patron à 100%. D'habitude c'est lui le patron quand il s'assoit sur le sulki, mais là il est intéressé dans tous les domaines de la compétition. Donc c'est son objectif et je ne peux pas imaginer Francky rater ce qu'il a préparé à l'écurie. Donc ce numéro 2 Harmonista, l'un de mes derniers coups de cœur de l'été, à 17 contre 1, bien moi je trouve que c'est sublime. Je sens qu'il va rentrer normalement dans les 5, c'est le but, c'est le contrat normalement. Et puis on sait que Franck Nivard peut tout faire pour essayer de faire mieux que 5-4, il va essayer de rentrer dans le tiercé. Il en a les moyens, donc n'oubliez pas sur vos tickets ce numéro 2. Et puis histoire d'une 1 et le 5, histoire de l'art, il y a beaucoup d'histoires pour le même entraîneur Marion. Il en met deux, cela veut dire qu'il vise la course. Il est chaud sur les deux. Il met Mathieu Abrivar sur le 6 et Eric Raffin sur le 5. Le 5, quel cheval de Madame Colombo. Mais j'ai une légère préférence pour le 6, histoire d'une 1. Pourquoi ? Parce que le cheval vient de gagner, alors que son compagnon est délicat, il vient de se montrer fautif. Et surtout, d'habitude, histoire de l'art est menée par Mathieu Abrivar. Et bizarrement, Mathieu Abrivar a dit, je préfère mener histoire d'une 1. Donc histoire d'une 1 menée par Mathieu Abrivar et restant sur un beau succès, je me dis que c'est peut-être, en tout cas pour moi, c'est le meilleur des deux actuellement, le plus fiable, je dirais. Et le 5, histoire de l'art, cheval de Madame Colombo. Vous avez vu Narcissus samedi à 30 contre 1 d'un tiercé. Donc voilà, elle nous a sorti cette histoire de l'art. Après le parchemin, vous voyez, elle est dans sa période poétique et historique. Elle vous donne ce numéro 5. Et je termine par un cheval qui est délicat, en deuxième ligne. C'est le 12 Iguen de Lou. On va essayer de faire tomber les masques avec lui. Alors là, c'est risqué parce que c'est un cheval qui est très très délicat au départ. Mais s'il part sur la bonne jambe, défierait pour la première fois de sabie, des 4 sabots. Justement, c'est fait pour améliorer le cheval. Confier à l'homme qui marche sur l'eau, qui trotte sur l'eau, actuellement Alexandre Abrivar, qui est au coude à coude avec Eric Raffin pour le sultidor, c'est-à-dire pour le nombre de victoires annuelles au trot. Là, je fais plus confiance à Alexandre Abrivar qu'au cheval. Et ce qui fait que je n'ai pas pu mettre un tocard que je chantais bien le Not Ever Love, parce que c'est un amour de cheval. Il est toujours là, sur l'air, dans de petits lots en province. Alors, c'est une belle, belle histoire. Moi, j'aime bien les belles histoires. Si Sonoff est là, j'en serais content pour l'entraîneur driver Marie, qu'on voit moins dans les quintets en ce moment. Mais attention à Sonoff, je n'ai pas pu le mettre. Mais s'il y a un tocard à l'arrivée, ça sera lui, parce que c'est un cheval qui avance tout le temps. Il ne sait que trotter et qu'avancer. Donc, si des chevaux se montrent trop fautifs, plus ils seront délicats, plus le Not va venir nous casser la baraque pour ceux qui ne joueront que ma pure et dure sélection. Voilà. Merci. Et peut-être pour certains ou certaines, je vous retrouve avec ce plaisir ce lundi à la firme du Marot à Manicourt. Bon achat si vous venez acheter et bonne vente si vous êtes éleveur et que vous vendez. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage FR ?